Bonjour, je suis Najma. Je viens vous parler aujourd'hui encore de langue arabe, mais plus précisément des choses communes entre la langue arabe et le français. Des mots que vous utilisez dans votre français au quotidien et que vous ne soupçonnez pas venir de l'arabe. Par exemple, al-bacor. Al-bacor, le ton al-bacor que nous allons utiliser dans nos bourreks pendant le mois de ramadan, et bien al-bacor, sachez que ça vient du mot bakour ou bakoura qui veut dire ton en langue arabe. Nous avons l'oiseau albatros. Albatros vient du mot al-ratas qui est un oiseau ressemblant à un petit aigle qui plonge dans l'eau et dont les plumes sont blanches. En 1788, nous avons des traces attestées de ce mot qui se prononçait alcatras. Et ensuite, semble-t-il, vers le 17e, 18e siècle, on a fait un mélange avec le latin, avec le mot albus qui veut dire blanc, et ça a donné albatros. Nous avons bien sûr le mot alcazar ou alcazar en espagnol, qui veut dire château fortifié. Nous avons le mot alaisan, français très châtié, qui veut dire un cheval à la robe rougeâtre, et bien ça vient de l'arabe, al-azar, qui veut dire couleur rougeâtre, ou bien encore de l'hissan, qui sont les chevaux à la robe rougeâtre et que les arabes appréciaient tout particulièrement. Nous avons le mot alcov, qui vient de l'quubba, qui veut dire coupole. Nous avons un autre mot qui est peut-être un peu moins usité aujourd'hui, qui est recherché, almana, qui est le calendrier, et qui vient du mot almanakh, en arabe, qui est le climat. Mais grâce au climat, on pouvait gérer les affaires commerciales, selon qu'il faisait beau ou moche. Nous avons le mot amalgame, qui vient de amal aljamara, qui veut dire le travail de groupe ou infusion, puisque le mot au départ concernait les mélanges chimiques. Nous avons l'amulette, qui viendrait du mot alhamilat, en arabe, venant lui-même du verbe hamala, qui veut dire porter, donc la chose que l'on porte, soit autour du coup, soit sur la poitrine. ... ... ... ... ... ... ... ...